Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Effectivement, il est 8h38 ce matin sur Studio Kalita. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Et nous commencerons cette revue de la presse en ce début de semaine, presque quasiment comme nous l'avons quitté la semaine dernière, en fin de semaine dernière, avec le dossier polonais qui revient encore et toujours en première page ou dans les premières pages des journaux et des quotidiens israéliens, des sites d'information également. Les quotidiens qui reviennent encore sur ce dossier. Selon le Israelyum, l'ambassadrice d'Israël à Varsovie a fait parvenir vendredi un message urgent au ministère israélien des Affaires étrangères. Dans ce communiqué, elle affirme que l'ambassade et elle-même sont devenues au cours des derniers jours la cible d'actes antisémites. L'ambassadrice parle également d'expression d'antisémitisme sur les chaînes de télévision polonaises. Et bien entendu, tout cela est lié à la fameuse loi polonaise, la loi sur la Shoah votée par les deux chambres du Parlement polonais, qui suscite depuis une dizaine de jours donc une vive tension entre la Pologne et l'État d'Israël, qui plaisait selon certaines informations. Le président polonais Andrei Duda aurait d'ores et déjà décidé de ratifier cette loi controversée, donc de facto de la mettre en application. Une telle décision risquerait, selon Israël Hayom, d'entraîner une crise sans précédent dans les relations entre les deux pays, depuis leur instauration au début des années 90. Ceci étant, les journaux israéliens incitent également ce matin le chef de la diplomatie allemande, Zygmar Gabriel, qui était la semaine dernière en Israël et qui a écrit hier un poste dans lequel il reconnaît l'entière responsabilité de l'Allemagne dans les crimes commis par les nazis. Des camps d'extermination n'étaient pas des camps polonais, mais bel et bien des camps construits par les Allemands, par les nazis, a-t-il déclaré. Et puis, puisque nous parlons de l'Allemagne, sachez qu'en Israël, une lettre et un message vidéo postée par l'ancien ministre des Retraités, un des anciens patrons du Mossad israélien, Rafi Etan, fait scandale. Rafi Etan, qui a aujourd'hui 91 ans, souhaite dans ce message vidéo « Bonne chance aux partis d'extrême droite allemands alternatifs pour l'Allemagne. » « Nous avons compris votre approche envers le judaïsme et nous la saluons. » Et dans une lettre, il poursuit en affirmant qu'il espère qu'au bout du compte, l'alternative pour l'Allemagne deviendra aussi l'alternative pour l'ensemble de l'Europe afin de mettre fin au risque d'islamisation de l'Europe, a affirmé donc dans ce poste tout à fait étonnant Rafi Etan, qui, je vous le rappelle, a été l'un des responsables de l'arrestation et de la capture d'Adolf Hichmann au début des années 60, alors qu'il était déjà à l'époque un des officiers du Mossad israélien. Une déclaration, un poste qui, déjà ce matin, suscite de très vives réactions et a suscité le premier commentaire du présentateur du journal de la radio israélienne de Col Israël, de Rechet Bet, Arie Golan, qui a fustigé une telle mise au point de la part de Rafi Etan. Le New York Times a révélé durant le week-end qu'au cours des deux dernières années de ça, elle a effectué près d'une centaine d'opérations militaires diverses, essentiellement des raids aériens dans le Sinaï égyptien, afin de lutter contre les forces de Daesh sur place et de tenter de les neutraliser. Ces attaques ont été réalisées avec l'accord du président égyptien Abdel Fattah Hassissi. Les appareils de l'armée de l'air israélienne ont survolé le Sinaï, souvent sans que l'on puisse repérer qu'il s'agissait d'appareils de Tzahal. Et ces opérations ont permis de réduire l'influence de Daesh dans le Sinaï. Mais le Israélium, qui reprend cette information, tout comme d'ailleurs le Yédiot Tahaonot, souligne également qu'en février 2016, alors que ces opérations se déroulaient à un rythme d'une opération en moyenne par semaine, le secrétaire d'État américain de l'époque, John Kerry, avait conçu la conclusion d'un accord régional entre Israël, la Jordanie et l'Égypte afin de lutter contre Daesh. Et dans ce contexte, Kerry avait tout simplement présenté un plan régional dans lequel il proposait la création d'un pacte égypto-jordanien qui garantirait la protection d'Israël. Lorsque Benjamin Netanyahou a pris connaissance de ce plan de John Kerry, il a failli tomber à la renverse et a dû expliquer au secrétaire d'État américain que c'était Israël qui protégeait militairement l'Égypte et pas le contraire. Selon ces sources étrangères, lors de leur dernière rencontre à Moscou la semaine dernière, Vladimir Poutine aurait demandé à Benjamin Netanyahou de ne pas attaquer les bunkers d'armes situés en territoire syrien et destinés au Hezbollah. Une délégation russe qui s'est rendue en Israël au lendemain de cette rencontre a réitéré cette demande. Mais selon ces informations, Netanyahou aurait déclaré à Vladimir Poutine qu'Israël avait bel et bien l'intention d'attaquer et de détruire ces bunkers, qu'il s'agissait là d'une affaire de sécurité visant à protéger les citoyens israéliens. Le Yediot-Akharonot cite en première page ce matin des extraits du journal personnel de Yasser Arafat tel qu'il a été révélé par un journal italien. Dans ce journal, affirme le Yediot-Akharonot Arafat, qualifie Shimon Peres d'homme honorable et de, je cite, qui shoot Yaffe en hébreu, belle décoration. Dans ce journal, on apprend également comment Yasser Arafat a aidé les terroristes de l'Aquillé-Lauro à échapper à la justice. Donc des révélations d'un journal italien à confirmer en tout cas et peut-être qu'on en saura plus dans les prochains jours sur ce journal intime de Yasser Arafat. Eldad Bec publie ce matin dans le Israelyum un article à partir du Rwanda dans lequel il explique que la situation de ce pays est loin d'être dramatique et que les réfugiés en provenance d'Israël peuvent, s'ils le souhaitent, trouver du travail sans difficulté, même si effectivement les conditions salariales n'ont rien à voir avec le paradis que représente l'État d'Israël pour ces migrants illégaux. Et le Israelyum publie en première page le témoignage éloquent d'un ancien migrant israélien qui a vécu en Israël, qui explique comment la vie était belle pour lui dans le camp de Holot où il recevait quelques 120 dollars par mois sans avoir rien à faire. Alors que désormais, par jour, au Rwanda, il ne gâte que 2 dollars par jour, mais un salaire qui lui permet tout de même de trouver un toit et de se nourrir. Le journal Le Yédiot Akharonot souligne que c'est à partir d'aujourd'hui que l'Office national de migration israélien distribuera des lettres d'avertissement aux migrants en perspective donc de leur expulsion. Après réception de cette lettre, ils auront 60 jours pour prendre une décision, soit quitter le pays, soit rester, mais au risque d'être arrêtés et placés en détention. Le Mahari publie ce matin la réaction courroucée de la ministre israélienne de la Justice, Ayelet Chaked, à une interview accordée par l'ancien président de la Cour suprême. Une interview qui fait beaucoup de bruit, donc accordée par le professeur Aaron Barak à la presse israélienne dans le Yédiot Akharonot de vendredi. Dans cet entretien, le juge Barak exprime son inquiétude pour la démocratie israélienne et pour la voix suivie actuellement par le gouvernement des Netanyahou. Il parle d'une forme de despotisme de la majorité. Dans sa réponse cinglante, Ayelet Chaked lance au juge Barak, comment pouvez-vous parler ainsi alors que nous n'avons pas encore terminé de penser les plaies des dommages que vous avez provoqués avec votre propre révolution juridique ? Pour vous, tout celui qui ne pense pas comme vous appartient à un groupe de gens vide. Pour vous, le monde se divise entre ceux qui pensent comme vous et ceux qui ne comprennent rien. Alors sachez, professeur Barak, que depuis trois ans, je travaille très dur pour rectifier la voie que vous avez tracée il y a un quart de siècle qui a fait rétrograder la justice israélienne en arrière. Fin de citation des propos d'Ayelet Chaked. Après cette interview, il faut bien l'avouer, très politique d'un ancien juge qui était, qui plus est, le président de la Cour suprême. L'œil idiot à Raonot consacre ce matin sa manchette au suicide de Boaz Arad, un enseignant de l'école des Beaux-Arts, Betsalel, qui a été accusé dans un reportage diffusé sur le site d'actualité Mako d'avoir eu des relations interdites avec certaines de ses élèves lorsqu'il était enseignant dans un lycée et que ses élèves étaient mineurs. L'enquête avait mentionné le témoignage d'une élève de 16 ans qui avait affirmé avoir eu de telles relations avec son enseignant. Avant de se suicider, Boaz Arad a laissé une lettre dans laquelle il affirme qu'il n'avait aucun pouvoir face aux journalistes et aux enquêtes des médias israéliens. Et le Yediot à Raonot publie ce matin des croquis de l'artiste le montrant en train de se tirer une balle dans la tête. Et puis, nous terminerons cette revue de la presse par un titre plus gai, plus réjouissant et plus encourageant puisque le Yediot à Raonot, pardon, l'Israël Ayom nous montre en première page une photo de la floraison des coquelicots en Israël. On ne s'arrête pas au rouge titre ce matin le Yisraël Ayom en nous montrant une jeune fille au milieu de ce champ de coquelicots. C'est la preuve que l'on approche du printemps. En tout cas, les températures le prouvent puisqu'il faut s'attendre au cours des prochains jours à un temps particulièrement estival. Je vous le disais tout à l'heure, des températures au-dessus de 20 degrés sur l'ensemble du territoire israélien pour un début du mois de février. C'est plutôt inhabituel, il faut le mentionner. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens. Nous marquons une pause et dans quelques instants, nous nous retrouverons avec notre invité Yom Tov Khalfon, avec lequel nous allons parler de son initiative visant à placer dans les municipalités à l'occasion des élections municipales du 30 octobre 2018 des candidats francophones pour défendre, on va dire, l'ALIA et l'intégration des Olymnes de France. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Qualita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.